Bonjour tout le monde, c'est enfin l'heure du live sur quel type de papier qu'on doit utiliser dans la vie. Parce qu'il y en plusieurs qui se posent la question, quel type de papier je devrais favoriser lorsque je fais tel type de projet ou j'utilise tel type de médium. Alors bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on va répondre à ces questions-là. Je vous laisse le temps de vous brancher, et mon dieu, ça se multiplie dans le temps de le dire. Merveilleux, alors bienvenue à ce cours, pas vraiment un cours en fait, c'est une capsule d'informations sur les types de papier. Parce qu'aujourd'hui je ne ferai pas de démonstration, je vais préparer bien du stock, bien du matériel, bien des images faites avec le matériel que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc bonjour, bonjour, bonjour. Alors tout le monde, en fait, que vous branchez en ce moment, tout d'abord, je me présente, Richard Cameron Morneau. Certains me connaissent, d'autres ne me connaissent pas encore. Alors si jamais vous me connaissez, bien pouvez écrire dans les commentaires, bonjour Richard, je te connais. Ou non, moi je suis nouveau dans ton univers, etc. Donc, au cours de l'atelier et de la présentation aujourd'hui du live, je vous présente différents types de papiers. On va voyager dans énormément de types de papiers. Je ne pourrais pas faire l'échantillon de tous les papiers que j'ai testés pour dessert. Parce que oui, aujourd'hui c'est une présentation pour dessert. Donc, si jamais vous êtes intéressé, après ça, à vous procurer le matériel, les types de papiers que j'ai utilisés pour cette présentation-là aussi. Puis ça vous tente d'explorer le tout. Mais à moindre coût, à la toute fin, je vais vous donner mon code promo qui va vous donner 10% de rabais sur pratiquement tout qui est à prix régulier chez Dessert. Pas seulement sur les papiers, mais aussi le matériel qui pourrait vous intéresser pour créer également. Donc, à l'aventure aujourd'hui, je vous présente des papiers aquarelles, des mix-médias, des papiers à marqueurs, le papier Yupo. Un petit carnet de notes aussi avec un papier spécial. Je regarde sur les côtés parce que c'est indirectement mes mémos. Parce que j'ai les pannes à papier. Vous n'avez pas idée de quoi ma table a l'air. C'est une montagne. C'est le bordel, comme vous pourriez dire. Bref. Alors, en passant, si jamais vous aimez la vidéo, etc. Et que vous pensez que ça peut intéresser des gens aujourd'hui, partagez la vidéo maintenant. Sinon, il sera aussi en différé. Donc, si vous manquez des parties et tout ça, il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir le réécouter sur soit ma plateforme ou la plateforme de Dessert, etc. Puis, aussi à la toute fin, je vais vous parler aussi de belles petites nouvelles aussi pour ceux qui aiment bien mon univers ou qui aiment l'art, tout simplement. Je vous mets au courant aussi de bien des projets qui s'en viennent pour Dessert ou avec moi, etc. C'est bon? Alors, c'est parti. Si je tourne ma caméra et je vais me brancher sur mon ordinateur aussi avant même. Parce que si jamais vous avez des questions au cours de l'aventure de ce midi, eh bien, vous pouvez poser vos questions sur... Je vais juste fermer le son de mon ordinateur, pour être certain. Vous pouvez poser des questions. Je vais faire défiler mon petit truc ici. Comme ça, ça va me permettre de pouvoir lire vos questions si jamais vous en avez. OK. Je vais juste mettre ça comme faut. Excellent. Attendez. Pourquoi ça m'a mis une affaire énormément grande? Ah, c'est ça. Parce que je ne suis pas sur le bon truc. Excellent. Alors, je vais aller là. Je vais aller ici. Merveilleux! Good! Exploration des types de papiers. Oui, bon, il y a quelqu'un qui a écrit... Je sais, il peut partager le lien de l'événement dans les commentaires. Mais vous pouvez le partager à vos proches, à vos amis par Messenger ou sur vos pages Facebook ou sur votre actualité, dans le fond, votre journal Facebook ou dans des groupes même. Il n'y a vraiment pas de problème. C'est gratuit en plus. Fait que profitez-en. Good! Alors, on parle d'aventure. Je vais juste se regarder. Bonjour, merci pour le cours. Ça fait grand plaisir. Un repartage encore ici. Excellent. Des petits coucous. Merveilleux! Alors, on parle d'aventure. Je vais commencer par les papiers aquarelles. Parce que souvent, c'est là-dessus que je vais avoir énormément de questions. Même quand moi, je donne mes propres cours sur le papier aquarelle. Parce qu'il y a différents types et tout ça. Puis, c'est quoi les informations importantes à décortiquer sur ces papiers-là? Alors, je vais tourner la caméra. Vous allez voir. Parce que je ne vais pas montrer mon plan de travail en même temps. Et ça va empêcher que l'image soit en effet miroir. Donc, ça va aider à lire les informations. Alors, c'est parti. Je me tourne ma petite caméra. Attention, vous allez risquer de voir le bordel. Non, vous n'avez pas vu le bordel. Vous voyez mon plan de travail merveilleux. Alors, je commence, oui, par la marque de serre, en fait. Bon, parce que moi, personnellement, c'est mon petit coup de cœur. Mais vous allez voir, OK? Avec les autres types de papiers aquarelles, les autres marques, vous allez voir des belles petites différences. Mais pour ceux qui commencent dans le monde de l'aquarelle, ce que je vous conseille, c'est vraiment la marque de serre. Là, moi, j'ai l'énorme panne. Il y en a qui sont moins gros que ça. Moi, c'est du 9 par 12, OK? Alors, comment lire les informations du papier? D'abord, sur les pads à dessin, que ce soit des pads à croquis, quoi que ce soit, là, je vais vous montrer un enfant qui est papier marqueur. Je vais revenir à celui-là tantôt. Mais ces types d'informations-là reviennent dans tous les pads, OK? Même si c'est des pads à croquis ou whatever, normalement, vous allez avoir ces informations-là également. Vous allez avoir, dans le fond, est-ce que c'est, bien, tu sais, watercutter ou aquarelle. Donc, c'est du papier qui peut absorber l'eau, accueillir tous les médiums humides, parce que ça pourrait être aussi de la gouache, des trucs comme ça, OK? Ensuite de ça, bien, là, vous allez alors regarder combien de grammes. Souvent, bien, ça va être souvent marqué en grammes. Des fois, aussi, ça va être marqué en livres. LB pour des livres, OK? Donc, 300 grammes, si je ne me trompe pas, c'est 140 livres, OK? Plus que le chiffre est élevé, normalement, à peu près, le maximum, c'est 300 grammes en passant, là, c'est que c'est l'épaisseur de votre papier. Plus qu'il est lourd, plus que la capacité d'absorber des médiums humides pour pas trop qu'ils gondolent. Là, il y a de l'air gondolé ici, là, c'est normal, parce que vous allez voir, j'ai des petits modèles que je vous ai fait préparer la semaine dernière, là, j'ai pédalé pas mal pour arriver à vous faire énormément de modèles. Ensuite, bien, vous allez avoir les dimensions, soit en pouces ou en centimètres, OK? Ou sinon, des fois, vous allez avoir des mesures plus européennes, comme, mettons, des A4, A5 ou des trucs comme ça. En Amérique, c'est d'autres types de formats qu'on a, d'où pourquoi que ça va aussi être marqué en pouces. Mais ça, vous allez le voir lors de votre achat, mais si vous vous magasinez en ligne, bien, au pire, prenez un repère, là, parce que, tu sais, 9 par 12, c'est plus grand qu'une feuille d'imprimante normale de 8 et demi-11, ce qu'on parle, OK? Les mesures européennes, là, c'est à quelques millimètres près, là, pour les différences, OK? La quantité de feuilles que vous allez avoir dans votre palme, la marque, parce que, dans le fond, oui, la marque de serre, tu sais, c'est la marque de serre, mais en tant que tel, c'est du Fabriano. Souvent, après ça, vous allez avoir aussi, comme information, est-ce que c'est un papier sans acide? Le papier sans acide, en fait, ça fait qu'en sorte, avec le temps, il n'y aura pas tendance à jaunir, il va rester la couleur qui est... Bon, il y en a plusieurs qui m'ont demandé, « Ouais, mais là, le papier, il ne reste pas blanc ou il n'est pas 100% blanc? » OK, s'il ne reste pas blanc, c'est que ça se peut qu'il y ait de l'acide à l'intérieur, OK? S'il n'est pas 100% blanc, souvent, parce que pour qu'il soit 100% blanc, il faut qu'il ait été travaillé avec acide, mais attention, quand il a été travaillé avec acide, ça peut altérer les couleurs avec le temps. Donc, faites attention à ça. Donc, on favorise le papier sans acide pour garder nos oeuvres, là, intacts le plus longtemps possible. Bien entendu, là, si on travaille avec de l'aquarelle, eh bien, l'aquarelle, avec le temps et tout, bien, il faut quand même la conserver, soit dans un cadre et tout ça, si on veut l'exposer, qui va être à l'abri de l'humidité, OK? Sinon, ça peut faire quand même altérer le papier ou le médium utilisé. Ensuite de ça, des fois, vous allez avoir l'information aussi, est-ce qu'il est pressé à froid, pressé à chaud, ou des trucs comme ça. Cette pression-là, en fait, va influencer le grain, tout simplement, de votre papier. Donc, est-ce qu'on va sentir une granule, OK? Le grain du papier. Et là, bien, souvent aussi, ça va être indiqué, « Ah, merci, il y en a qui mettent les liens, justement, des tablettes. Ah, merci, dessert! » Dessert, il est full actif en ce moment. Merveilleux! Merci! Donc, vous voyez, justement, dans la petite image, il y en a un qui est avec fond bleu ici, ou fond mauve. C'est l'épaisseur du papier qui est différente. Le bleu, il est à 300 grammes. Le mauve, je ne m'en souviens plus, il est un petit peu plus bas dans le papier. Donc, risque plus d'onduler lors de votre travail, OK? Aussi, si le papier est plus mince, en passant, s'il est en bas de 300 grammes, lorsque vous travaillez avec du papier aquarelle, il pourrait granuler également, OK, lors du travail. Et tout dépendant aussi des marques, OK? Le Fabriano va super bien. Le Stratmore, par contre, il est très, 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 très lisse, pressé à chaud, si je ne me trompe pas. Et va faire aussi que quand vous allez travailler, si vous brossez un peu votre papier, bien, votre papier va avoir tendance à légèrement granuler, donc, se désintégrer. Est-il possible de mettre un vernis protérité? Yes! Vous pouvez toujours mettre un vernis. Vérifiez toujours sur la bombe. Mettez-le en spray, là, quand c'est de l'aquarelle. Puis, vérifiez toujours sur la bonbonne s'il est compatible avec de l'aquarelle, donc un médium humide. Et toujours en fine couche, avec une bonne distance, et entre les couches, laissez sécher. OK? Si vous en mettez une grosse quantité et tout ça, bien, ça risque de mettre trop de liquide sur votre oeuvre, et ça va, bien, dissoudre votre oeuvre. Je vais revenir avec ça, avec le papier Yupo à la fin. OK? Parce que, vous allez voir, il est très, très spécial, ce papier-là. Alors, je vous montre un peu l'effet. Vous allez sentir justement un peu le grain du papier. Là, je vous ai fait, on peut le découper, il n'y a vraiment pas de problème. Ça, c'est dans mes ensembles que moi, je vends sur ma boutique en ligne en passant. C'est des 4x6 que moi, je découpe. Ça vient avec des petits échantillons, en fait, que je vous mets dans le petit paquet, comme pour faire vos tests. Alors, ça, c'est fait à l'aquarelle. C'est l'aquarelle de dessert que j'utilise, le pigment super fort et tout ça, mais vous pourriez utiliser de la Van Gogh, la Winsorne-Newton ou tout ça. Dans le fond, tout dépendant du prix que vous voulez investir et tout ça. Fixatif aquarelle, merci. Voilà, ça fait qu'il y a un fixatif que Dessert a mis en lien. Super bien. Là, moi, en ce moment, il n'y a pas de fixatif dessus, mais je pourrais en mettre pour préserver mon oeuvre. Alors, vous voyez que j'ai utilisé deux sortes de techniques. Donc, sur papier sec, moi, je travaille normalement. Je vais humidifier ma zone en arrière-plan et je vais mettre quand même une bonne quantité d'eau et je vais laisser courir le pigment. Après ça, en allant directement sur du papier sec, sans l'humidifier préalablement, je vais aller abroser mon pigment. Vous voyez que les couleurs peuvent être quand même très franches. Si on désire de faire un genre de paysage, un fond quand même beaucoup plus mouillé, vous voyez que les couleurs vont courir et on laisse se transparaître le grain. Alors, ça, c'est pour le Fabriano. OK? Même pour faire les lignes fines comme ça, là, c'est possible, même si on sent le grain. Je vais vous montrer d'autres types parce que là, j'ai testé, justement, d'autres types de papier. Toujours dans le papier aquarelle. Je dois garrocher ça, en bon québécois, ailleurs. Et, bon boy, je vais faire tomber ma pile sur la table. On lâche pas. OK! Alors, j'ai testé aussi le papier canson. Il y a différents formats. Il y a des grands, grands, grands formats également. Papier canson, intéressant. C'est pas mon préféré, je dois avouer. Mais encore une fois, vous allez voir les informations. Bon, bien, Watergarler, aquarelle, ou, bon, en espagnol également. C'est des surfaces résistantes. C'est à grain fin, celui-ci. J'ai 30 feuilles à l'intérieur. Dès encore, des 9 par 12. Et vous voyez ici, là, il est marqué aussi, également, en livre. Le côté sans acide, souvent, vous allez avoir le petit symbole comme ceci. C'est pas un... Ça veut pas dire recyclage. Ça veut dire sans acide. Regardez bien. Voilà! OK! Alors, ce que ça donne, le papier est beaucoup plus lisse. OK? Des deux côtés, là, parce que vous allez voir, ben, en fait, il y a une légère texture supplémentaire de ce côté-là. Dans les cançons, c'est ça. Vous allez voir dans les papiers pastels que je... Je l'ai pas sorti, finalement, parce que j'ai pas eu le temps de faire tous mes tests. Mais c'est ça. Vous allez voir des textures différentes de chaque côté. Alors, avec le papier aquarelle, encore une fois, mais là, vous allez voir, le pigment va courir un petit peu plus facilement sur le papier. Mais si vous voulez faire du travail excessivement de précision, OK? Ça va être vraiment plus facile. Là, moi, j'imprime mes images souvent, là, pour gagner du temps. Mais sinon, vous pouvez travailler avec différents médiums également. Je vais vous montrer tout à l'heure... Non, je vais vous le montrer sur du mix média, en fait. Parce qu'on peut travailler aussi avec différents médiums, un peu comme un mix média. Donc, c'est exactement la même chose. Vous allez voir, quand les papiers sont très lisses comme celui-ci, sont légèrement plus minces. parfois, ils peuvent avoir tendance à onduler légèrement en plus. Attention! Je vous en montre un autre, OK? Papier Arche. Papier Arche qui est beaucoup plus dispendieux, par contre, OK? Papier Arche, beaucoup plus dispendieux, mais qualité très professionnelle. Dans le fond, Canson est aussi qualité professionnelle. Le Fabriano de dessert également. Et là, la composante du papier est totalement différente. Ici, vous allez avoir aussi une petite information supplémentaire qui est marquée 100% coton. Le 100% coton va pouvoir absorber davantage l'eau, OK? Donc, on va pouvoir faire du papier complètement mouillé pour, après ça, aller travailler et tendre, dans le fond, étirer notre papier indirectement pour ensuite, après ça, bien voilà, faire notre travail. Et ça va faire aussi, une fois le travail fait de la sorte, mon Dieu, il va y arriver. Ça va permettre aussi à votre papier à moins onduler. Est-ce qu'il est le papier de serre en Belgique? Je crains que non, Maud. Je laisse tête de serre répondre à ça, mais malheureusement, je crains que de serre n'est pas disponible en Europe. Le Fabriano, oui. Donc, le papier de serre, c'est du Fabriano. J'ai entendu dire, mais je sais que le Fabriano en Europe, il est beaucoup plus cher. Le papier Arche, c'est, bien vous voyez là, il y a trois sortes dans les commentaires. Je vais vous les montrer par le rythme. Malheureusement, nos magasins sont situés au Canada. Dès en Ouest, c'est disponible partout au Canada. Mais je crois que vos desserts, vous ne livrez pas non plus en Europe. Bref, trouvez-vous un ami canadien et faites-vous des échanges. Donc, papier Arche, 100% coton, comme je vous disais. Le Fabriano de dessert, de ce que j'ai lu en plus sur Internet, sur les internets, dans les trucs de dessert parce que je leur ai demandé un petit peu d'aide aussi pour en savoir un peu plus à un moment donné. Parce que j'en sais quand même pas mal, puis je fais bien des tests en vie, mais il manquait d'informations dans mon savoir. Alors, ce que je sais avec le Fabriano, c'est qu'il y a un mix de coton et fibres de papier. En tout cas, ça a un autre terme plus précis. Mais bref, c'est un mix. Donc, c'est équivalent et tout ça. Donc, moi, c'est pour ça, c'est mon petit préféré. En plus, il ne coûte pratiquement rien. Le papier Arche, vous n'allez avoir seulement que 12 feuilles pour quasiment le même prix. Mais, comme je vous dis, si c'est un papier qualité professionnelle, réagit beaucoup mieux. Vous voyez, ici, j'ai un grain beaucoup plus important, et ici, c'est le papier grain fin. Il est pressé à froid. D'où pourquoi on sent le grain. Ensuite, ici, l'avantage avec les papiers Arche, vous avez énormément d'informations, bon, en plusieurs langues, mais, donc, si vous voulez en apprendre davantage. J'ai fait exactement la même technique que je vous ai montrée tout à l'heure. J'ai imprimé sur mon papier, etc. Et je suis allé avec des zones mouillées, préalablement, et après ça, des zones secs. J'ai alterné, c'est mon ensemble d'Halloween, en passant, qui va apparaître sur ma boutique, sous peu. Puis, ben voilà, j'ai utilisé exactement la même technique, exactement le même médium, donc, l'aquarelle de chez Decerre. Encore une fois, ben voilà, on sent que le papier va laisser parfois transparaître le grain. Mais, on peut aller chercher quand même des zones tout de même assez précises, même si on sent le grain. super intéressant, puis encore une fois, ça va bien vieillir. Papier Arche, puis là, grain torchon, ok? Le grain torchon, en fait, c'est le plus gros grain. Encore une fois, après, c'est à froid, mais vous pouvez aller chercher quand même énormément de détails si vous travaillez sur un papier sec, encore une fois, avec l'aquarelle, mais c'est ça, il faut y aller avec le papier très très sec, si on l'humidifie le pigment, vous courrez un petit peu plus aléatoire dans les craquelures, dans les reliefs de votre papier. Donc, c'est à vous aussi de tester et de vous amuser à explorer ça. C'est sûr que pour explorer du papier Arche, c'est plus dispendieux pour juste faire des tests, mais il reste que c'est hyper, hyper intéressant à faire comme aventure. Puis après ça, vous investirez dans le papier qui vous intéresse davantage. Donc, exactement la même technique que je vous ai montré tantôt, je vais vous montrer tant que ça, je vais laisser mes petits modèles sortis. Vous voyez la différence? La qualité d'image va être la même. Admettons que vous scannez votre image, vous voyez qu'il y a un petit peu plus de grains sur le papier de torchon que le grain fin. Je vais vous montrer le papier satiné. Le papier satiné, il est pressé à chaud, pourquoi il peut devenir très lisse. Et regardez bien la texture. Le papier, il va être plus grand également, mais toujours 12 feuilles. Et vous voyez, le grain est très, 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 très fin, mais c'est ce qui me permet d'aller chercher des détails très, très, très fins comme celui-ci. tandis que dans le grain torchon ou le grain fin, eh bien, vous allez voir là, ça laisse comme des encas de caver. Tu sais, j'ai essayé de le faire sur la main, mais vous voyez là que la ligne n'est pas 100% franche, c'est légèrement granulé. Même chose, tu sais, j'ai essayé au niveau des dents, vous voyez là, c'est beaucoup plus vagué, je ne peux pas faire une ligne 100% droite. Le pourquoi là, ici, c'est droit, c'est que je l'ai fait sur mon imprimante, ok, j'ai une imprimante avec option scribebooking, puis ça me permet d'aller chercher ça. Mais ça peut être super intéressant pour vous à la maison. Donc, ici, avec le grain fin, vous voyez là que c'est très, très, très lisse. Alors, vous voyez, tu sais, grain satiné, grain fin et grain torchon, vous voyez la différence entre les trois. Ça, c'est dans le papier arche. Ok? Ils sont tous 100% coton, donc ils peuvent absorber beaucoup plus d'eau etc. Et, ben voilà. Donc, je vous montre, je vous montre dans le fond tous les papiers aquarelles, donc le XL de canson, je vais juste sortir l'autre ici, tchouk. Ok, et ça, c'est le dessert. Donc, les papiers arche, tchouk tchouk tchouk, canson, dessert. Fait que vous voyez la différence, avec le dessert, on peut aller chercher quand même une énorme précision tout de même. Le canson, ça glisse beaucoup plus, attention, le pigment va vous courir facilement, des fois, on peut perdre légèrement le contrôle dessus. Les papiers arche, le pigment mord hyper bien, hyper intéressant. Donc, dans les plus abordables et de très bonne qualité, ben voilà, vous avez le dessert, papier plus dispensé à mes niveaux, très professionnel, les arches, canson, très raisonnable, belle quantité de papier et tout ça, mais ça va dépendre, puis il y a différentes textures quand même, il y a vraiment plus de types de canson également, mais là, je me suis limité à un moment donné, parce que à un moment donné, il faut que j'aille une vie. Good! Ceci dit, pour les papiers aquarelles, c'est fait. Là, on va se lancer à l'aventure des mix médias. Est-ce que, je vais juste faire un petit survol rapide dans les commentaires, je vous montre là, regardez pas ma page couverture, j'ai eu un accident avec ma page couverture, mais le papier est beau. Attendez, bon, quelle imprimante avez-vous? J'ai, oui, j'ai une Canon, hé, là, je ne sais pas c'est quoi le numéro, alors, je vais vous répondre par écrit tantôt. C'est lui que je prends, excellent, oui, petite Marie-Claude, excellent. Bonjour, je travaille avec du 140, oui, du 300 grammes, excellent, cold preset, pressed. J'ai fait un dessin et je suis allé à la reprographie à l'Université Laval. Elle a refusé de faire les copies et m'a demandé si le paper était pour l'impression au jet d'encre. Oh, OK, ouais, moi, c'est une jet d'encre, il me semble. Hé, bonne question. Indiqué sur, attendez, oh mon Dieu, vous écrivez vite, vite, vite. OK, attendez, paquet de papier, vérifier chez, ouais, OK, vérifier chez dessert. Donc là, je vais laisser tête de serre répondre à cette question-là, Johan. Ouais, je n'ai peut-être pas toutes les infos, papier pour pastel sec. Oui, le papier pour pastel sec, moi, je conseille grandement le papier canson. J'en ai un proche, là, mais là, je n'ai pas de démo de fait, mais moi, je l'ai dans ma boutique à moi. Pour mes produits, je l'imprime, on peut imprimer justement comme ceci ou il y en a des colorés également. Là, je n'ai pas le temps de faire ça, mais on peut même travailler avec des feutres à l'alcool, du crème bois, pastel sec. On peut le faire en mix média, en fait, le papier pastel. Hyper, hyper, hyper intéressant. good. Alors, là, si je n'ai pas le temps de répondre à toutes les questions, merci pour les infos sur le papier, excellent. Tchou, là, j'ai vu création sans super, merci. Petite Marie-Claude, c'est fait. Quelle imprimante, qui ça s'est fait? Comment choisir bon grain? En fait, Lynn, pour choisir le bon grain, c'est vraiment à votre discrétion. Ça va être malheureusement de tester plusieurs papiers et après ça, de choisir votre favori. Moi, ce que je suggère souvent en magasin, c'est toucher au papier. Si vous avez un bon feeling par rapport à tout ça, bien, vous prenez celui-là. Mais si vous voulez vraiment travailler de l'aquarelle, travaillez avec du papier pour aquarelle à 300 grammes. Parce que vous allez voir dans le mix média présentement, vous voyez ici, encore une fois, toutes les informations sont là. Est-ce que c'est sans acide, etc. C'est marqué aussi, c'est fait pour du mix média. C'est du papier canson que j'ai ici, le nombre de pages, la dimension de votre panne et là, c'est du 160 grammes. Dans le mix média, vous allez voir, il y a une grande variété de grammes. Plus le gramme est élevé, moins que le papier va onduler. Donc, accueillir du médium humide. OK? Super important à vérifier. Plus que les grammes sont élevés, plus que le papier est épais, donc plus qu'il est en capacité d'absorber de l'eau. Quel papier pour les crayons de couleur à base de cire? À base de cire, on peut prendre du mix média sans aucun problème, Claudine. On peut prendre également du papier canson pour pastel, mais sinon, on peut prendre comme du... avec une base d'huile, là. Il y a des papiers qui sont faits pour les bases d'huile également. Dans le canson, il y en a plusieurs. Dans le canson, je ne sais plus s'il y en a. J'ai pas pris le temps de l'explorer, parce que j'en avais déjà beaucoup à faire. Mais voilà. À voir. Je vais regarder sur le site tantôt de le sèche. Je vais vous répondre personnellement par écrit tantôt. Good. Excellent. Alors, papier canson, ici, je vous montre ça ici. Le papier canson, 160 grammes. Le papier, dans le fond, c'est un carnet spiralé. Les feuilles sont détachables, donc on peut prendre le temps de détacher notre page comme ça. Encore une fois, j'ai fait exactement les mêmes tests que pour le papier aquarelle. Et ici, j'ai utilisé, dans le fond, de l'aquarelle comme pour mon fond. Vous voyez, justement, on va voir quand on humidifie. Le papier va gondoler un petit peu plus. Moi, je l'ai scrappé. Je suis désolé. J'ai été un peu brutal avec. Mais vous allez voir que, oui, si on met énormément d'eau, l'aquarelle va venir granuler. OK? Là, ce que vous voyez est à côté, par exemple, c'est du marqueur à l'alcool. Donc, j'ai mixé mes médiums, justement, et les yeux, c'est du crayon de bois. OK? Et j'ai-tu mixé du crayon de bois ailleurs? Là, vous voyez, quand on travaille avec trop d'humidité à l'intérieur, ah oui, puis j'ai utilisé les marqueurs à l'eau aussi. J'ai utilisé des trâteaux. Dans le fond, les trâteaux, c'est les marqueurs à l'eau. J'ai utilisé des tangos qui sont des marqueurs à l'alcool. J'ai utilisé l'aquarelle de serre et les crayons de couleur de serre. Je suis allé avec le hall kit de ce que j'avais à la maison. Et, ben voilà. Ah oui, puis j'ai utilisé aussi, ça, c'est de la PBO, c'est des marqueurs acryliques. OK? Pour faire les petits points blancs puis les petites lignes blanches à l'intérieur de ça. médaillon. Donc, tu sais, vous voyez, et le papier est quand même très lisse, etc. Très lisse des deux côtés, encore une fois. Donc, à vous de vérifier et tout ça. Et, ben voilà, ça donne un peu cet effet-là. C'est pas mon préféré, malheureusement. Mes préférés, je vous les montre, je vais garder ce petit papier-là de côté. Excellent. Alors, mes préférés, moi, c'est les pintones. Ben, j'ai le dessert aussi, mais mes grands, grands, grands préférés, c'est les pintones. Vous allez voir, il y a différents formats, il y a vraiment différents types. Là, j'en ai testé trois. Il y en a aussi de différentes couleurs. Il y en a du noir, il y en a du gris également. De disponible, là, je ne sais pas si là, je suis de serre, mais il me semble que oui. Vous allez avoir en papier recyclé. Encore une fois, là, vous allez voir, le format est différent. Il est quand même écrit en centimètres, il est écrit également en pouces, mais du A5. Vous avez ça, ou sinon vos imprimantes comme format, mais ça, c'est les formats européens. Merci Gilbert pour me dire que j'ai des belles aquarelles. Oh, Yolanda, je vais essayer de lire l'espagnol d'entour. Je vais faire une traduction. Quoi utiliser pour garder des zones blanches? Dans les aquarelles, pour garder les zones blanches, en fait, moi, j'utilise soit le papier ou sinon, vous pouvez utiliser de l'encre de chine blanche, mais elle va légèrement aspirer des fois à l'aquarelle, donc elle ne restera pas 100% blanche, ou sinon, l'idéal, c'est vraiment les molotovs, les one for all. Dans le fond, c'est de l'acrylique en crayon. Merveilleux, ça a la vie hyper opaque. Vous allez voir, je vous ai fait d'autres petites modèles tantôt. Donc, le papier recyclé, voilà, exactement la même technique encore une fois. Donc, les marqueurs à l'alcool, par exemple, pour faire le chapeau, le corps, j'ai mixé les encres à l'eau et, ben, le marqueur à l'alcool, j'ai superposé, le mauve, violacé, c'est un mix aussi, ainsi que du crayon de bois, le fond est en aquarelle, donc je me suis vraiment amusé, et les yeux, c'est justement de l'acrylique en marqueur. OK? Papier drelis, c'est pour le papier recyclé, légèrement jaune. OK? Ben, il y voit. Donc, attention à ça. Des fois aussi, sur les papiers, vous allez voir un numéro pour identifier le niveau blanc pour ceux qui aiment bien scanner après ça, pas besoin de tricher, etc. Mais bref, il paraît intéressant comme papier, mais c'est pas mon préf dans les peintons. Vous allez voir, ça s'en vient. Papier lisse, OK? Papier lisse, c'est mon moins préféré dans les peintons. OK? Beaucoup plus blanc, si je vous montre la différence entre les deux. Ah non, en fait, c'est le recyclé qui est plus blanc, je pense. Ouais, lui, il y a un peu plus voix mort. Encore une fois, c'est la même technique. Aquarelle, marqueur à l'eau, marqueur à l'eau, en fait, pour le bleuté du personnage et le jaune. Et marqueur à l'alcool et crayon de bois pour faire le petit côté fantôme de mon petit personnage. Mais les couleurs glissent mieux, glissent plus, en fait, pour le marqueur à l'alcool, ça mord moins bien. Donc, pour les dégradés et ça, moins intéressant dans le papier comme ça. Tandis que dans le papier recyclé, pour les marqueurs à l'alcool, c'est magique. OK? Good. Alors, ça, c'est pour le paint-on en, tu sais, c'est tout du papier mix-média, là. Mais, vous allez voir, mon préféré. Vous voyez, mon préféré, j'en ai fait deux. Encore une fois, une technique mixte, donc, aquarelle, marqueur à l'alcool, marqueur à l'eau, angle de chine, vous voyez ici, sur du Faber-Castell, ou crayon acrylique. Fait que vous voyez la différence entre les deux, crayon de bois pour les yeux avec un petit peu d'aquarelle, etc. Et en passant, le crayon de bois de serre avec les marqueurs à l'alcool, genre les tangos ou les altos, ou même des pro-marqueurs, si jamais, le crayon de bois se dissout dans l'alcool, donc on peut faire des dégradés supplémentaires dans les couleurs qu'on n'a pas. Donc, hyper intéressant. Et, ben, voilà, le naturel, en fait, il va avoir la teinte, justement, naturelle, comme un peu cartonnée. Papier lisse, mais qui a une légère côté granulé, donc pour les crayons de bois, ça mord bien, on pourrait utiliser du pastel également. Hyper intéressant pour la texture du papier et, ben, jouer avec des clairs obscurs que quand le papier est blanc, ben, pour du blanc, c'est du blanc, mais là, je peux aller faire des accents de lumière quand le papier est comme ça. Dans les peintons, vous allez avoir des gris également et vous allez avoir du papier noir, donc tout ce qui est pour le papier pastel ou les marqueurs à l'acrylique ou même, tu sais, il y a des stylos à l'encre, des fois comme ça, un peu en gel de couleurs qui peut être super intéressant sur les papiers colorés également. Merci Claudine pour dire que vous aimez mes illustrations et si jamais vous voulez, ben, colorer mes illustrations, ben, moi, ils sont sur ma boutique en ligne. Je suis désolé, Dessert, je suis une pub de ma boutique en ligne aussi, mais sinon, toutes les autres papiers sont disponibles sans images chez Dessert. Donc, ça, c'est pour le paint-on. Je vais aller voir les commentaires un petit peu plus haut. Bon, j'adore. Alors, je suggère, s'il vous plaît, les mecs qu'on laisse à notre guide de nous parler des papiers avant de passer aux questions sur les crayons. Il n'y a vraiment pas de problème, Guylaine, de toute façon, oui, je parle des crayons, mais je vais vous répondre aussi. Si jamais il y a des questions que je ne suis pas capable de répondre pendant le live, je vais vous répondre par écrit. Il n'y a pas peur. Puis si vous l'écoutez en différé, je vais prendre le temps aussi de vous répondre plus tard, même si dans un mois vous posez vos questions. Je vais vous répondre aussi. Le papier acréable pressé à chaud ou à froid, est-ce que c'est juste une question de préférence de grain? Oui, exactement, Isabelle en fait, pressé à chaud, il n'y aura pas de grain. Le papier va être lisse, lisse, lisse. Souvent, il va être appelé papier satiné. Puis pressé à froid, vous allez sentir le grain. Donc, ça va faire un grain torchon ou un grain fin ou des trucs comme ça. OK? Donc, ah, dessert, vous êtes donc bien gentil. Vous faites le partage de ma boutique en ligne. Ah, je vous adore. Good. Alors, Pinton, faites. En passant, mes produits sont disponibles sur papier canson et papier Pinton et papier mix média de serre pour mes ensembles, justement, instant de rêve. Vous allez voir, justement, le même petit modèle que j'ai fait tout à l'heure dans mes papiers aquarelles que j'ai été pitchataire. Oui. Donc, le même modèle, mais que j'ai fait avec aquarelles, j'ai fait avec marqueur à l'alcool et marqueur à l'eau pour le personnage ainsi que crayon de bois de serre et encore une fois, petits points blancs qui sont faits cette fois-ci avec le Faber-Castell. Dans le fond, c'est de langue de Chine. C'est les crayons qui sont vendus en calligraphie en passant. Donc, le papier mix média de serre, le papier est légèrement granulé. Au début, je boudais ce papier-là, je dois l'avouer. Je n'étais vraiment pas un fan de ça, mais vous allez voir, là, c'est quand même aussi, encore une fois, du 160 grammes tandis que les Pinton, je ne sais pas pourquoi c'est mes favoris. Checker bien ça. 250 grammes! 250 grammes, c'est pour ça que le papier réagit mieux avec les médiums mouillés et même avec les marqueurs à l'alcool, en fait, parce que le gramme est plus haut, il y a une meilleure capacité d'absorption. Tandis que là, ici, le gramme est à 160 comme le canson. C'est pour ça que le papier, si on met trop d'eau, là, j'ai appris à travailler avec, vous allez voir, il reste que même mes cours que je donne, mes petits lives rapido presto, vous voyez ça, c'est un petit rapido presto de mes cours sur mon Facebook. Là, j'ai appris à travailler avec l'eau, de bien doser l'eau dans ce papier mix média. Si vous mettez trop d'eau, comme, mettons, les papiers aquarelles de Stratmore, le papier va venir à granuler, comme ça va faire un genre de petit papier mâché qui granule. tandis qu'avec le mix média, si vous ne mettez pas trop d'eau, même si vous mixiez les médiums par-dessus, même, tu sais, dans le fond, si vous pouvez faire du crayon de bois pour venir avec de l'aquarelle, vous pouvez voyager, faites des tests vous-même, vous allez voir, c'est magique. Et, ben voilà, il manque de petits points blancs dans ses yeux. On va prendre un petit crayon PBO, tant que ça, puis, je vais juste aller faire un petit point blanc. Tout! On va en faire deux. Merveilleux! Alors, en passant, pour faire des points blancs qui sont opaques, prenez vraiment de l'acrylique en passant sur vos papiers mix média. Mais ça fonctionne hyper, hyper bien. OK? Donc, encore une fois, par exemple, plus abordable, c'est le papier de serre dans le mix média. Hyper important à savoir. Vous allez avoir aussi différentes épaisseurs, quantité de papier et tout ça, mais si vous tombez en amour avec ce type de papier-là, l'avantage avec de serre, en passant, c'est du Fabriano, encore une fois. Super bonne marque, Fabriano, puis vous avez aussi la marque Fabriano, Fabriano, chez de serre. Mais tant qu'à ça, acheter le brandy coûte tellement moins cher, c'est magique, en passant. donc, ça revient moitié prix, voire plus. OK? Ça vaut vraiment la peine, puis si vous voulez économiser plus, restez encore à l'affût, je vais vous donner mon code promo pour 10% de rabais en passant. Alors, je vous remonte les papiers mix média. Alors, vous avez le canson, ici, vous avez le pintone lisse, le pintone recyclé, le pintone naturel, et le mix média de chez de serre. Alors, vous voyez, la différence entre chacun, il n'y a pas une immense différence. C'est lors du travail, vous allez sentir qu'il y a une différence à cause du grain ou non. Puis encore une fois, c'est d'essayer, mais sinon, achetez-vous des petits formats, comme le pintone, je vous ai montré un gros format, mais il l'a en A5 comme il l'a en A4. A4, ça veut dire qu'il est plus grand. OK? Donc, vous allez avoir différents formats, hyper sympathiques, puis ça, ils ont reçu des nouvelles couleurs, etc. Donc, voici pour le mix média. Ensuite, papier marqueur. Il y en a plusieurs qui nous demandent des fois, je vais juste répondre à la question ici, est-ce que les crayons à l'encre traversent toujours le papier, même 300 grammes? Eh, bonne question, parce que le papier aquarelle, 300 grammes, je n'ai pas fait de marqueur à l'école dessus. où j'ai fait le test, mais en fait, quand le grain est important, le marqueur à l'alcool, il va courir dans les grains. Donc, ça fait comme des petits cheveux. Je vais vous montrer sur du mix média, ça fait la même affaire, mais avec l'aquarelle, mettons. Tu sais, avec le marqueur à l'alcool, ça va donner ça. Malgré que le marqueur à l'eau sur du papier aquarelle, ça fait exactement comme de l'aquarelle. Donc, il ne traversera pas le papier. Tandis que le marqueur à l'alcool, ça, c'est toute l'aquarelle que j'ai fait. Marqueur à l'alcool, papier peintone, 250 grammes. Oui, ça traverse très, très peu, mais si vous ne voulez pas que le marqueur traverse le papier étaché, moi, je vous conseille pour les marqueurs à l'alcool, vraiment de prendre les papiers soit canson, ben, en fait, il y a canson, mais canson XL puis un canson normal, mais là, il est un petit peu loin. L'épaisseur de papier est vraiment plus mince, mais il est fait pour les marqueurs à l'alcool. Fait que vous voyez, c'est légèrement translucide. OK? On appelle ça des papiers layers. Donc, c'est pris beaucoup en dessin animé ou en architecture, des trucs comme ça, ou en design de mode, parce que des fois, il va y avoir le modèle en dessous puis ça ressemble un peu aussi au papier calque. Malgré que là, le papier calque, je n'ai pas eu le temps de le tester, il est encore emballé à côté de moi, mais les papiers calques, c'est souvent fait pour les plans, faire aussi des tests en design de mode, en design de présentation, des trucs comme ça. OK? Marqueur à l'alcool, justement, oui, ça va passer le papier, mais ça ne vient pas tâcher votre surface de travail. OK? Fait que là, j'ai fait des tests. Si vous abusez sur la quantité, regardez ce qui arrive. si vous mettez trop de couches, votre alcool n'aura pas le temps de sécher puis il va plaquer. Tandis que si vous y allez plus gentiment, vous allez voir, justement, je donne des cours de marqueur à l'alcool. Je crois que mon cours, il est en... Il est-tu en octobre? Je pense que oui. Parce que, dans le fond, la semaine prochaine, je vais vous donner des cours comment créer des personnages ludiques comme je le fais. Ah non, c'est ça. C'est en novembre, le cours de marqueur à l'alcool avec des personnages. Donc, la semaine prochaine, ça va être comment créer des personnages puis en octobre, ça va être comment mettre nos personnages en action. Donc, marqueur à l'alcool comme ça, c'est les tangos puis les altos que j'ai testés et les promarqueurs. OK? J'ai utilisé les trois types de crayons. J'ai mis les gens ensemble puis ça, vous allez voir en petite vidéo ce qui peut apparaître justement de moi en train de le faire à l'accélérer. Donc, papier légèrement translucide, ça s'appelle un papier layer mais c'est vraiment spécialisé pour les marqueurs à l'alcool. Si vous travaillez avec des marqueurs à l'eau et tout ça, moins favorable. Les marqueurs aquarelles par exemple, en passant, il y a des marqueurs aquarelles qui existent aussi, c'est comme des marqueurs à l'eau si on veut mais en les passant, en les superposant l'un par-dessus l'autre, ça va faire un effet d'aquarelle et les dégradés se créent par eux-mêmes. Ah, merci de partager mon cours. Excellent! Good! Et, on arrive avec le dernier type de papier que j'ai testé. Là, regardez pas mon panne parce que j'ai eu vraiment, il y a eu tellement des tempêtes. Fait que là, au grand désarroi de serre, c'est vraiment pas de leur faute et c'est même pas la faute de la livraison. Mais j'ai eu un orage qui a arraché toujours une douzaine d'arbres. Mais bon, le papier Upo, j'ai pu le tester quand même, même s'il est arrivé une catastrophe. Vous voyez, il a tellement pogné l'eau là. Parce que mon colis, le temps que je fais faire de la maison que je revienne, finalement, le colis a volé dans les airs et s'est exposé à la tempête d'eau où est-ce que ça a arraché des arbres avec une dimension de plus d'un pied. Bref, ça vous dit comment j'ai vécu une telle catastrophe au grand désarroi de eux. Mais le papier Upo, vous allez voir c'est un papier qui est transparent. Mais, OK, on appelle ça un papier parce que c'est en feuille, mais c'est une feuille de plastique. OK? Fait que vous allez pouvoir travailler avec les marqueurs à l'alcool et tout ça. Mais, attention, je vous montre des tests que j'ai faits. Je me suis dit « Ah, je vais imprimer mes modèles comme je fais d'habitude pour les peindre. » Bon, regardez le caca que ça m'a fait. Ça, c'est les marqueurs à l'alcool que j'ai utilisé. J'ai testé les pro-marqueurs, j'ai testé les tangos, les altos, j'ai tout essayé. Mais, on ne contrôle rien. OK? Fait que si vous voulez faire quelque chose de bien précis, oubliez ça. OK? Regardez. Ah, là, ça ne part plus, mais mettons que je le mouille. Ça part un peu. J'en ai à peine sur mes doigts. Mais, tu sais, là, c'est à l'alcool. Il faudrait que... On fait un test live, le game. Tadam! Non! J'ai mes marqueurs à l'alcool proche. Je vais essayer de ne pas rien tirer à l'air. OK. OK, on fait un petit test parce que l'alcool revient tout le temps réactif. Ah, on me parle ça. Donc, on fait un petit test. Vous voyez? Boom! Fait que je peux plus ou moins contrôler mon alcool parce qu'elle va glisser. Fait que si j'essaie de donner des couches d'épaisseur, ça va être la même chose avec la base d'eau et tout ça. Et il y a des alcools liquides aussi qui sont en légère bouteille. Et c'est ce que je vous suggère parce que vous voyez, là, j'ai essayé de faire un travail plus précis. Celui-là, il est opaque. Je ne sais pas, je pense que de serre, vous me direz si vous l'avez, le opaque. Si vous cherchez un Yupo opaque, en fait, le page couverture va être orange puis celui qui est bleu, il est transparent. OK? Fait que là, ça donne ça, boîte-bouette. Vous voyez, une fois imprimé, si ce n'est pas assez sec, ben, boîte-bouette. Hyper important aussi de fixer votre projet après ça avec un projet à l'écrit. Mais, on peut faire des affaires de malade. Alors, si vous voulez, ça, c'est fait avec de l'aquarelle. OK? Avec les, tu sais, je vais vous montrer le, là, de serre en même temps, il va être âgé parce que je vous montre, là, ma petite palette favorite, là, mais je ne le sais même pas si long encore parce que quand j'ai essayé de préparer mon cours d'aquarelle pour décembre que je ne vous ai pas encore envoyé, cher de serre, je vous envoie ça sous peu, on va faire une carte de Noël. Ha! Vous ne le saviez pas, mais on va faire ça. Donc, le petit aquarelle, qui fonctionne super bien, c'est mon préf, mais sinon, il y a cet ensemble-là qui est super sympathique, boîtier de métal et tout. Moi, c'est quand je donne mes cours dans les écoles, c'est ce que j'utilise. Fait que c'est super intéressant. S'il y en a que vous voulez m'avoir dans vos écoles, ben, écrivez-moi, on ira ou écrivez à dessert, ils m'écrieront, on a fait ça plusieurs fois à date. Alors, pour ce projet-là, j'ai pris vraiment de l'acrylique, pas de l'acrylique, mais de l'aquarelle, puis, vous allez voir, ça reste réactif. OK? Si je reprends un petit pinceau et que je m'en vais mouiller ma zone, là, je vous avais dit, ça fait une semaine qu'il est fait, le projet. Alors, ça reste réactif, c'est du plastique. Donc, si vous voulez faire des tests et tout ça, c'est grandement aussi suggéré par Youpo de, si vous voulez créer un projet style sketch pour faire des croquis, ben, ça ne coûtera pas cher de papier. vous passez de l'eau dessus ou sinon, vous pouvez même gratter. Mettons que je prends une petite pointe en métal puis je veux gratter des ondes pour mettre du blanc, ben, je peux arracher ma peinture. OK? Fait que je pourrais revenir à du papier pratiquement blanc et tout ça. Je vais vous montrer de plus proche. Fait que j'ai arraché ça dans le fond, le noir. J'ai utilisé justement les molotovs. En passant, les molotovs, c'est vraiment le fun parce qu'ils sont rechargeables à part ça. Donc, double mine, tout ça, il y a différents types de mines. Ça, c'est dans ceux qui sont plus petits. Si vous voulez plus petits que ça, à ce moment-là, par exemple, il faut prendre de la PBO, que les mines sont changeables, mais je crois qu'on ne peut pas changer, recharger le crayon. Malheureusement. Alors, ça, dans le fond, ce que j'ai fait, j'ai fait mon aquarelle pour faire mon semblant de paysage. Je laisse courir. On peut même maintenir, si je mets bien de l'eau, comme ça, ça va revenir très réactif. Puis après ça, je pourrais même mettre une petite touche d'aquarelle. Comme ça. Et là, vous voyez que le pigment court légèrement. Et là, ce que je pourrais faire avant que ça sèche, vous voyez le pigment voyage gentiment. Vous pouvez vous amuser à faire un peu comme du pouring et tout ça qui est bien en mode, mais vous pouvez le faire avec de l'aquarelle sur le papier ou pour. Donc, c'est super intéressant. Attention, ne faites-le pas avec un séchoir à air chaud ou tout ça pour le faire sécher plus rapidement parce que là, ça peut altérer vos couleurs, ça peut abîmer votre papier, etc. Donc, user de patience pour faire sécher couche par couche pour les superpourosés. Puis après ça, vous pouvez aller avec de l'acrylique. Si vous faites l'inverse, faites l'acrylique ou whatever, inversé, bien là, ça risque de moins bien marcher. OK? Good! Hey, ça fait comme... Ah oui, je voulais vous montrer un dernier. Je fais des petites tests aussi avec... Ça, c'est comme un petit cahier pour prendre des notes parce qu'on sait si l'entrée scolaire et tout ça. Donc, vous avez des petits cahiers comme ça. j'en ai un jaune, mais là, je n'ai pas le temps de faire des tests dedans. Ça vient avec l'élastique, ça fait que c'est le fun, on peut traîner ça par couteau. Vous pouvez mettre votre cellulaire dans cet élastique-là et il y a le porte-crayon et ça vient avec le crayon. Puis là, je vais checker bien ça. J'ai testé aussi avec des crayons acryliques à l'intérieur, mais avec le petit crayon gel de couleur, on peut faire comme un carnet de croquis super foné, éclaté. Puis là, j'ai utilisé ça ici, j'ai utilisé ça également. Donc, c'est des marqueurs acryliques, ceux-là, mais ça fonctionne super bien. Le papier réagit bien. Je ne vais pas tester avec de l'aquarelle, mais on pourrait, d'après moi, aussi le faire avec de l'aquarelle iridescent. Donc, il y en a qui ont des petits brillants dedans. Ça pourrait être super intéressant si vous avez soit un carnet de notes ou un carnet de croquis pour faire différent puis vous faire lancer le défi aussi de travailler d'une façon différente aussi dans vos choses. Ça, ça peut être super le fun, un petit peu plus dispendieux, mais très belle qualité, la page couverture, tu sais, résistante à l'eau. OK, le papier ondule à l'eau, mais voilà, ça peut être super le fun à travailler. Ben, c'est ça. Malheureusement, les infos, papiers, je vais peut-être enlever les petits papiers. Il y avait des petits papiers qui disaient des infos sur ça, je ne les ai pas lu. Mais vraiment, vraiment, vraiment le fun. Donc, si jamais vous avez des questions en écoutant, en redifférez, ne gênez-vous pas, écrivez le tout dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo, hyper important, vous allez voir, c'est, ça m'aide moi en tant qu'artiste de me faire connaître exactement sur les réseaux sociaux. Mais vous allez pouvoir partager aussi la bonne nouvelle dans l'algorithme pour les gens qui aiment le style d'art et tout ça, les projets créatifs. Ensuite de ça, je vous invite à suivre De Serre, leurs réseaux sociaux. Me suivez également parce que dans le fond, je fais plusieurs lives pour De Serre également. Suivez, allez voir sur De Serre pour également avoir mes cours parce que justement la semaine prochaine, on va apprendre à faire des personnages. Dans le fond, je vais vous montrer. Tuc, 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 tuc. Hop. On va apprendre à créer des personnages. Vous allez voir là, de façon très ludique, je vous montre ma technique d'illustrateur. C'est deux heures de cours hyper intéressants. Oui, c'est un cours payant, mais vous allez voir, ça vaut la peine. Il y en a plusieurs qui l'ont pris jusqu'à maintenant. Puis il y en a qui sont rendus vendus à ce que je fais. Après ça, en mois d'octobre, je vais avoir un live Halloween à vous présenter ainsi qu'un cours de personnages en action. Au mois de novembre, après ça, on va apprendre à colorer un personnage en marqueur à l'alcool. Et si jamais vous vous êtes intéressé à vous acheter le matériel chez De Serre et que vous voulez que ça vous coûte moins cher, utilisez mon code promo. Comme ça, vous m'encouragez, vous encouragez de serre, mais ça vous coûte moins cher et comme ça, vous allez pouvoir créer. Si vous n'avez pas votre carte créative aussi, prenez votre carte créative. Ça vous donne des points donc avec le temps, ça va vous accumuler de l'argent, des points en fait, pour avoir des rabais supplémentaires également. Donc 10% de rabais sur pratiquement tout qui est à prix régulier. Donc Richard, c'est 10 et ça va vous donner dans le fond, accès à tout ce beau matériel et De Serre met accès à ma boutique en ligne. Donc si vous achetez moi sur ma boutique en ligne mes produits à colorer comme ceux-ci, eh bien moi, je vous envoie le Flyers comme ceci. Vous allez avoir en main, vous arrivez en boutique, vous faites juste scanner le code et vous allez avoir votre rabais également sur vos achats. Sur ce, merci de nous suivre, merci de suivre Desserre, merci de me suivre, merci d'être créatif et tout ça. Si jamais vous avez des questions, ne gênez-vous pas, écrivez dans les commentaires, écrivez-nous, ça va nous faire un immense plaisir de vous répondre. Et voilà, si vous avez des projets créatifs que vous êtes bien fiers, partagez-les sur les réseaux sociaux, donc Facebook ou Instagram en taguant Desserre également et ça va nous faire un plaisir de partager le tout quand nous le faisons. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine à mon cours de dessin ou dans les prochains élèves et tout ça. Souvenez-nous. Sur ce, ciao, ciao, bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada